Hey, salut à toi, je suis très heureux de te retrouver sur ce webinaire où tu vas apprendre donc le plan en 4 étapes pour faire passer tes revenus au niveau supérieur. Alors, avant de commencer, tout d'abord une petite page de remerciement. Donc je te remercie d'avoir pris le temps de bloquer 45 minutes dans ton agenda pour ce webinaire. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu désires réellement changer de vie et passer au niveau supérieur. Donc je t'en remercie. Ce que tu vas apprendre durant ce webinaire. Donc on va voir ensemble deux solutions de trading en automatique qui permettent à tes finances de décupler. La stratégie pour multiplier ses gains chaque mois. Le plan d'action en 4 étapes pour faire passer tes revenus au niveau supérieur. Comment atteindre ses objectifs de manière efficace et sans procrastination. Les idées préconçues à propos de l'argent qui t'empêchent d'avancer. Et comment devenir libre financièrement, rapidement, en utilisant la loi des 20-80. Et bien sûr, à la fin de ce webinaire, un bonus surprise. Cette présentation est pour qui ? Donc pour tous ceux qui ont déjà une activité et qui souhaitent appliquer un effet de levier à leur finance. Effectivement, cette présentation n'est pas faite pour ceux qui désirent juste se lancer sans capital. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Donc cette présentation est surtout pour des investisseurs, les entrepreneurs, les coachs et les chefs d'entreprise. Les règles de la maison pour ce webinaire sont très simples. Ceux qui sont juste ici pour critiquer, s'il vous plaît, passez votre chemin. Les échanges sur le chat se font en toute courtoisie, s'il vous plaît. Interdiction d'enregistrer ce webinaire à des fins commerciales. Et bien évidemment, prendre de quoi noter, car pas de replay disponible pour ce webinaire. Si vous voulez à nouveau le revoir, il faudra vous réinscrire et prendre un nouveau rendez-vous. Donc en résumé, ce webinaire est destiné à ceux qui souhaitent évoluer véritablement. Et je ne travaille qu'avec les personnes qui sont prêtes à se déplacer. C'est très important. Car pour moi, une personne qui n'est pas prête à se déplacer pour un changement de vie, c'est une personne qui n'appliquera pas tous les conseils et toutes les astuces que je lui donne pour donc changer de vie, évoluer, appliquer un effet de levier pour ses finances. C'est pour ça qu'il est très important de sortir de sa zone de confort. Une fois qu'on est sorti de cette zone finalement qui n'est pas si confortable, parce que dans ce cas-là, tu ne serais pas ici en train de regarder ce webinaire. Donc c'est une erreur de l'appeler cette zone de confort. Mais si tu n'es pas prêt à sortir de cette zone de confort, tu n'es pas prêt à passer à l'étape supérieure. C'est la raison pour laquelle je mets un point d'honneur à ne travailler qu'avec les personnes qui sont prêtes à se déplacer. Mes résultats et ceux de mes clients sont basés sur des systèmes qui demandent peu d'intervention de notre part, une fois mis en place. C'est tout l'avantage. Les premiers gains peuvent apparaître au bout d'une semaine après la mise en place du système. Est-ce que ce relais ressemble un peu à ce que tu vis ? C'est-à-dire, tu reviens toujours au point de départ lorsqu'il s'agit d'investissement. Tu cherches une solution d'investissement à fort rendement et surtout rapide, mais peu évident car beaucoup de fausses promesses. Le sentiment d'avoir peur de tout perdre te saisit lorsque tu désires investir dans un nouveau projet. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de toi, tu as peur de tout perdre. Donc finalement, c'est un frein à ton investissement et tu te retrouves finalement de ne pas avoir investi ce que tu désirais ou très peu, qui t'apporte finalement très peu de rendement. Est-ce que cela ressemble aussi à ce que tu vis ? Tu te sens seul dans un univers d'entrepreneuriat, pas d'écoute ou très peu et pas d'encouragement ou très peu. Si cela ressemble réellement à ce que tu vis, le réel problème provient essentiellement de tes croyances limitantes. Ça ne vient pas de ton environnement, ça ne vient pas de tes actions ou tes inactions. Tout ceci provient essentiellement de tes croyances limitantes. Tu es encore coincé tout simplement dans l'ancien modèle d'investissement et de gestion de finances. La solution, c'est de passer tout simplement dans les nouveaux modèles disponibles. Une fois passé dans les nouveaux modèles disponibles, toutes tes anciennes croyances s'effondreront rapidement. Et oui, car à partir de là, tu verras un changement clair dans tes finances, un changement clair dans ta vie. Et dans ce cas-là, tout ce qui va se passer, c'est que toutes tes croyances vont s'effondrer comme un château de cartes. Une fois que tu passes de l'ancien modèle au nouveau modèle, tu verras tes investissements t'apporter un fort rendement et beaucoup plus rapidement. Tu seras beaucoup plus serein car le risque de perte sera réduit au minimum. Tu pourras profiter de la vie que tu as toujours revue car nul besoin d'intervention pour que cela fonctionne. Une fois que la machine à cage est mise en place, tu n'as plus besoin d'intervenir à part pour retirer tes gains. Alors, qui suis-je ? Je suis là en train de vous présenter ceci et cela, mais qui suis-je ? Je m'appelle Yann Charteau, je suis investisseur, coach et consultant. Alors, mon histoire. Après une enfance compliquée, je me lance très tôt dans l'entrepreneuriat. Je colocsonne très vite mes premiers échecs avant de me stabiliser en créant un cabinet spécialisé en webmarketing. Dès les premiers mois, cette entreprise atteint 5 cas de chiffre d'affaires avant de stagner, puis de régresser durant les 7 mois qui ont suivi, tout simplement. Je me suis donc tourné vers des études techniques, entre guillemets, pour un peu plus de sécurité, grâce auxquelles j'ai pu obtenir mon diplôme d'ingénieur en construction métallique. Mais finalement, je n'ai pas exercé longtemps dans cette branche. Ici à droite, vous voyez mon ancien bureau. Et même la rose, pourtant fraîche et offerte par mon ex-femme pour la Saint-Valentin, n'a pas l'air d'apprécier les lieux. Voilà, donc ici vous avez mon ancien bureau où j'étais enfermé 12 heures par jour. Et au bout de 3 mois, qui m'a complètement dégoûté de l'entrepreneuriat, où j'ai pris mon diplôme, j'en ai fait des confitis, qui m'a obligé en fait à aller de l'avant, à me mettre un coup de pied au cul. Et à partir de là, toutes les portes sont ouvertes. Donc après avoir exercé ce métier, comme je le disais, durant 3 mois, j'ai définitivement rejeté le salariat de mon esprit. Cela m'a valu le droit de perdre également mon épouse, qui décida de partir avec notre fils de 3 ans à l'époque. Donc après cette période difficile, j'ai découvert le monde des marchés financiers, l'univers du trading auto et des financements annexes. J'ai décidé donc de me faire coacher, entouré par les meilleurs dans leur domaine. Mes résultats sont ensuite passés de 5K par mois à plus de 30K en moins de 12 mois. Et c'est ce que je vais vous apprendre ici à travers ce webinaire et à travers mes coachings. Après ces dures épreuves, j'ai mis le temps, mais j'y suis enfin arrivé. Alors, je m'appelle Yann Charteau et j'aide les entrepreneurs, les investisseurs à devenir de véritables indépendants financiers et vivre la vie dont ils ont toujours rêvé. Mon objectif pour 2020 est très simple. C'est d'aider 150 investisseurs à dépasser les 10 000 euros par mois en automatique, bien sûr. Et puis, aider 15 investisseurs à dépasser les 50 000 euros par mois en automatique. Ceci est mon objectif pour 2020. Maintenant, quel est ton objectif à toi pour fin 2020 ? De quel groupe veux-tu faire partie ? Des 150 investisseurs qui génèrent 10 000 euros par mois en automatique ou des 15 investisseurs qui génèrent 50 000 euros par mois en automatique ? Tout dépend de toi. Tout dépend de ta volonté et du niveau que tu veux atteindre. Alors, le savais-tu ? Le plan épargne contre le taux d'inflation. Par exemple, le plan épargne en 2018 était de 1,7 en moyenne. À côté de ça, on avait un taux d'inflation en 2018 qui était de 1,8. Donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes qui ont épargné en 2018 ont perdu de l'argent car le taux d'inflation, lui, est de 1,8. C'est-à-dire que si vous avez épargné en 2018, le coût de la vie a tellement augmenté que le fait d'avoir épargné de l'argent, finalement, vous avez perdu de la valeur. Au lieu que votre épargne prenne de la valeur, elle en a tout simplement perdu. Donc, on voit bien, finalement, aujourd'hui que le système bancaire est devenu un système obsolète, que le plan d'épargne bancaire est devenu un plan obsolète et qu'aujourd'hui, d'autres alternatives beaucoup plus efficaces avec un rendement beaucoup plus important sont disponibles pour nous. C'est très simple. On vit aujourd'hui. On vit dans l'ère de l'information et ceux qui ont la bonne information au bon moment arrivent à s'en sortir. Allez, c'est parti. On peut débuter ce webinaire. Allez, c'est parti. Rentrons dans le vise du sujet. C'est parti. Donc, grand 1. On va voir ensemble deux solutions de trading automatique qui permettent aux finances de décupler. Alors, une des solutions qui existent, comme tu peux le voir, c'est le copy trading. Alors, qu'est-ce que c'est que le copy trading ? Alors, on va voir là aussi deux sortes de copy trading. Alors, le premier point, c'est sur des plateformes communautaires comme eToro, MT4 et Binance. Ce sont tout simplement des plateformes disponibles en ligne ou téléchargeables qui permettent d'intervenir sur les marchés financiers, tout simplement. La plus connue est MT4. La plus communément admise est MT4. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme communautaire ? Tout simplement, vous allez avoir des services par des traders qui sont professionnels ou non qui permettent de copier tout simplement leur trading à travers un système d'abonnement. Alors, il y a plus ou moins des bons ou mauvais traders sur ce genre de plateforme. Encore une fois, c'est une solution que j'ai testée pendant pas mal de temps, mais on n'est pas sur un service professionnel. D'accord ? Le deuxième point, la deuxième façon de faire du copy trading, justement, ça va être par l'intermédiaire d'entreprises privées proposant leurs services avec des traders professionnels. Et c'est justement ce deuxième point qui nous intéresse, nous, et qui va nous permettre à nous de décupler et de vraiment de passer nos revenus à un niveau supérieur, tout simplement en faisant partie de ce... en consommant ces services d'entreprises privées. Et c'est sur ce point sur lequel on va se concentrer sur la suite. La deuxième façon, ce sont d'utiliser les robots traders. Alors, les robots traders, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. On va essayer de faire court quand même. Aujourd'hui, il faut savoir que Wall Street, à l'époque... Tout le monde a entendu parler de Wall Street, je suppose que toi et si. Wall Street, à l'époque, il fallait compter environ 600... entre 550 et 600 traders, il y a encore quelques années. Aujourd'hui, Wall Street, on n'a même pas une dizaine de traders qui sont là essentiellement pour la maintenance des PC informatiques et pour la maintenance des robots. Tout simplement qu'à Wall Street, aujourd'hui, il n'y a plus de traders qui tradent comme à l'époque où c'était un petit peu l'effervescence, où on avait les bras qui se levaient en tous les sens, des positions qui s'achetaient, des positions qui s'échangeaient, qui se vendaient, etc. Il n'y a plus cette évervescence à Wall Street, il n'y a plus ce souk. Aujourd'hui, c'est simplement des robots traders qui tradent. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de se mettre à la page et de profiter de ces systèmes de trading automatique pour décupler ces finances. Alors, quelle est la position aujourd'hui des traders conventionnels face aux robots traders ? Je ne suis pas apte à répondre à cette question. Nous, traders manuels, on arrive toujours à générer des gains et à faire des bénéfices sur les marchés financiers. Mais pour combien de temps encore ? Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'il était important pour nous de se mettre à la page et de passer sur des systèmes de trading automatique qui réduisent considérablement les risques de perte et au contraire augmentent considérablement les profits. Alors, les robots traders, on en a trois catégories principales. On a la première catégorie de robots traders qui vont faire ce qu'on appelle du scalping. Du scalping, c'est acheter des positions et revendre des positions sur un laps de cours traitant. Donc, généralement, ces robots-là vont exercer sur des graphiques en une minute, sur des graphiques en cinq minutes, puis des graphiques en quinze minutes. C'est ce qu'on appelle le scalping. Ensuite, on va avoir la deuxième catégorie de robots traders. Ce qu'on va appeler de l'intraday. L'intraday, c'est-à-dire qu'ils vont exercer, donc acheter des positions, revendre des positions sur un laps de temps un peu plus élevé. Donc, sur des graphiques à 30 minutes, 45 minutes, une heure, voire deux heures. Et puis, nous avons la troisième catégorie de robots traders. Eux vont exercer ce qu'on appelle du swing, du swing sur du long terme. Eux vont exercer sur des graphiques en quatre heures, en daily, sur des graphiques d'une journée, et puis sur des graphiques weekly, donc d'une semaine. Donc, forcément, vous imaginez bien que les gains sur un graphique, sur des positions prises en swing, ne sont pas les mêmes que sur les positions prises en scalping, tout simplement, parce que la position va durer beaucoup plus longtemps. Et donc, forcément, les gains ou les pertes vont être beaucoup plus importants en swing qu'en scalping. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment les trois principales catégories de robots traders. Passons maintenant au numéro 2. Donc, la stratégie pour multiplier ses gains chaque mois. Et donc là, vraiment, je vais te demander vraiment toute ton attention. C'est vraiment, si tu veux, le cœur de ce webinaire. La stratégie, c'est simple, parce qu'on va appeler des gains cumulés. Alors, qu'est-ce que c'est que les gains cumulés ? C'est tout simplement le fait de laisser ses gains sur son compte de trading de manière à augmenter son compte de capital, de manière que le mois prochain, les gains soient beaucoup plus importants que le mois précédent. Alors, imaginons ensemble, un instant, un dépôt de capital d'une valeur de 50K sur un compte de trading automatique. Donc, tu as 50K en main, 50 000 euros que tu déposes sur un compte de trading en automatique. Donc, 50 000 euros de capital avec un rendement de 25% par mois grâce au service de copy trading privé et tout ceci en automatique. Donc, une fois que la machine à cache est mise en place, donc le premier mois, tu commences bien ton compte de capital avec 50 000 euros et le premier mois, tu génères automatiquement 12 500 euros de gains en automatique. Donc, ce qui fait que ces 12 500, tu les ajoutes à ton compte, ton compte de capital de 50 000. Donc, ce qui fait que le deuxième mois, tu commences ton compte de trading avec un capital de 62 500. Ce qui fait que tes gains à la fin de ce mois-ci seront de 15 600 euros. Ces 15 600 euros, tu les ajoutes à tes 62 500. Ce qui fait que le troisième mois, ton compte de trading débute, donc le mois, avec 78 100. Ce qui génère 19 500 de gains le troisième mois. Encore une fois, tu ajoutes ces 19 500 à ton capital de 78 100. Ce qui fait que le quatrième mois, tu le débutes avec un capital de 97 650. Grosso modo, j'ai arrondi, j'ai vachement arrondi. Donc, de 97 650 pour générer des gains. 25 % de ces 97 650 te donneront 24 400 grosso modo. Ces 24 400, tu les ajoutes à ton capital. Ce qui fait que le cinquième mois, ton capital de trading passe à 122 000 euros et tes gains pour ce mois-ci sont de 30 500 euros. Donc, tu vois bien qu'au final, sans aller plus loin, que le premier mois, tu commences avec un compte de capital de 50 000 euros et qu'au bout de cinq mois, tu as doublé ton compte de capital. Voilà la stratégie des gains cumulés. Elle est extrêmement puissante et on a souvent tendance à la laisser de côté, à vouloir retirer ses gains parce que c'est la part du gain, parce qu'on a envie de profiter de ses intérêts, etc. C'est tout à fait plausible, je ne dis pas. Mais voilà, la force des gains cumulés, elle est là. Et donc, le sixième mois, finalement, tu ajoutes tes 30 500 à ton capital de 122 000, ce qui te donne un compte de trading le sixième mois à 152 500 qui vont générer 38 000 euros environ de gains. Alors, moi, ce que je conseille pour les gens qui veulent tout de suite profiter des gains du trading automatique, c'est qu'on peut toucher ses gains. Il n'y a pas de loi qui l'interdit. Mais l'intérêt aussi, c'est d'être libre financièrement très rapidement. Donc, à travers mes coachings, à travers mes séminaires, donc j'explique bien qu'il est important de vivre et de pouvoir consommer ses gains. J'entends bien. Mais il est aussi important d'être libre financièrement et de pouvoir vivre la vie dont on a toujours rêvé. Et c'est pour ça que je préconise quand même de laisser son compte de trading tourner pendant cinq, six mois de manière à doubler son compte de capital, de récupérer son capital d'investissement et ensuite de partir sur une base saine, c'est-à-dire que votre compte de trading tourne qu'avec les gains que vous avez générés. Et finalement, vous avez récupéré votre capital d'investissement que vous pouvez réinjecter dans un deuxième compte ou tout simplement le remettre à l'abri. Mais encore une fois, de l'argent qui dort en banque, ce n'est pas le bon plan. On a vu qu'avec le taux d'inflation, finalement, le taux d'épargne n'est pas tellement intéressant parce que finalement, vous perdez de la valeur sur votre capital qui dort en banque. Donc voilà, ça c'est la stratégie des gains cumulés. Grand 3. Le plan d'action en quatre étapes pour faire passer ses revenus au niveau supérieur. Allez, c'est parti. Donc, grand 1. Définir son objectif. Si tu veux faire passer tes revenus au niveau supérieur, il est très important de définir quel est ce niveau supérieur. Tu peux avoir une idée d'un niveau ou d'un autre, mais il est important d'avoir un objectif qui soit vraiment plus grand que soi. Très important. Un objectif qui dépasse celui de juste faire de l'argent. Parce que si ton objectif principal est juste de faire de l'argent, une fois que tu en feras, une fois que ton compte en automatique va commencer à te générer réellement des bénéfices importants, qu'est-ce qu'on fait par la suite ? C'est pour ça qu'il est très, très important. Et cette étape, il ne faut vraiment pas la négliger, qu'il faut avoir un objectif plus grand que soi. Un objectif qui nous dépasse en tant que personne. Un objectif qui soit au service de notre entourage, de notre communauté, de notre ville, de notre pays, peut-être, ou d'humanité. Ça peut être l'écologie, ça peut être un tas de choses. Mais il est très important de dépasser, en fait, un objectif qui soit égocentrique. C'est très important. Ça va vous donner non seulement la force pour continuer, mais une fois que ton objectif sera atteint, tu ne seras pas réduit juste à cet objectif. Donc voilà, tu vas continuer à faire tes efforts pour aller vers cet objectif global. Et donc, il est très important de le définir et d'avoir une vision claire de cet objectif dans son esprit. Une fois que l'objectif a été défini, il faut le délimiter. Alors, c'est-à-dire, le délimiter, c'est-à-dire une zone d'action, d'accord ? Il va falloir définir dans quelle zone d'action on va emmener notre objectif. Une fois que c'est fait, il va falloir le décrire. Et cette étape est aussi importante que la première et voire peut-être plus importante. Car chaque grande idée aujourd'hui, chaque grande idée a été d'abord définie, délimitée, décrite, et ensuite on l'a vu se matérialiser. Tout ce que tu vois autour de toi n'est que l'extension d'une pensée. D'accord ? La voiture de ton voisin, par exemple, a d'abord été une pensée, définie comme un objectif, délimitée, décrite, et puis exécutée dans le monde matériel. Le fait d'écrire son objectif ou ses objectifs noir sur blanc et de les avoir à côté de soi chaque matin ou dans son bureau, qu'on ait un visuel dessus, va permettre à notre subconscient de continuellement travailler sur ses objectifs pour nous apporter des solutions sans qu'on s'en rende compte réellement. Tu peux très bien être au feu rouge, par exemple dans ta voiture, parce que le matin même, tu as vu tes objectifs sur ton bureau. Tu peux être au feu rouge en train de fumer une cigarette ou en train d'attendre que le feu passe au verre et tout de suite, tu vas avoir une idée qui va te permettre justement d'avancer dans cet objectif et tu vas te dire, effectivement, cette idée, elle est top, il faut que je la note. Et c'est important. Et à chaque fois que tu vas avoir une idée qui va dans le sens de ton objectif, il va falloir la noter. C'est très important. C'est comme si l'univers finalement répondait à notre appel lorsqu'on écrit des objectifs, ou lorsqu'on écrit des objectifs ou des rêves sur un papier noir sur blanc. Ça peut paraître un peu fantastique ce que je raconte, mais ceux qui l'explorent, les plus grands, les plus grands millionnaires, les plus grands investisseurs du monde, vous diront exactement la même chose, qu'il faut écrire ces idées noires sur blanc. C'est très, très, très important. Une fois qu'on l'a fait, la quatrième étape, ça va être d'agir. Une fois qu'on a défini, qu'on a délimité et qu'on a décrit notre objectif ou nos objectifs, la quatrième étape, celle d'agir. On peut avoir toutes les bonnes idées du monde décrites, définies, sur papier, mais si on n'agit pas derrière, il ne se passe rien parce que finalement, on est le seul acteur dans notre propre vie. On est le seul acteur. Si aujourd'hui, il y a des possibilités, il y a des solutions de trading automatique pour générer pas mal de bénéfices, si on n'agit pas derrière, on n'aura pas de bénéfices. Tu vois, donc, c'est très important aussi le fait d'agir. Grand 4. Comment atteindre ses objectifs de manière efficace, sans procrastination ? C'est très simple. Il suffit de faire un calpinage de son objectif principal. Donc, si tu te rappelles, dans le grand 4, nous avons parlé donc des quatre étapes pour faire passer ses revenus au niveau supérieur. Et la première étape était donc de définir son objectif. Une fois qu'il est défini, une fois que tout ça est fait, qu'il est décrit, agir, et bien faire un calpinage de son objectif, c'est agir. Un calpinage de cet objectif, c'est tout simplement de décomposer son objectif principal en plein de petits objectifs qui sont plus facilement réalisables. Si ton objectif, prenons exemple, est de construire une deuxième tour de pise, et bien, si tu vises tout de suite ton objectif final, il va te paraître inatteignable, trop grand. D'accord ? Comment je vais faire ? Etc. Etc. Alors que si tu prends ton objectif final, donc construire une deuxième tour de pise et d'en faire un calpinage, ton calpinage va t'emmener à la chose suivante, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver le terrain, trouver le maître d'œuvre, trouver les matières premières, trouver comment transformer les matières premières, etc. Donc tout ceci fait partie du calpinage qui te donne de petits objectifs plus facilement atteignables, donc ce qu'on appelle dans la langue française marcher les marches, prendre les marches une par une. Et bon, c'est exactement ça. Donc fractionner son grand objectif en objectif plus petit. Donc tu as la représentation ci-dessous. De petits objectifs sont plus facilement réalisables. C'est ce que je viens d'expliquer. Si tu fais un calpinage de ton objectif principal, tu te concentres sur tes petits objectifs et une fois que chaque petit objectif est réalisé, tu passes au suivant sans regarder trop loin en avant. Ne regarde que la marche qui se trouve devant toi et tu auras la force nécessaire pour la passer et pour aller à la marche suivante. Les avantages de faire un calpinage ou de réduire son grand objectif en petit objectif, les avantages sont cela. Donc on a des tâches différentes, pas de procrastination, permet d'être flexible. Donc ce sont tous les avantages d'un calpinage, d'un objectif global. Passons maintenant au grand 5. Les idées préconçues à propos de l'argent qui t'empêchent d'avancer. Eh oui, car nous sommes tous dotés d'idées préconçues à propos de l'argent qui peuvent nous empêcher d'avancer. Donc dans l'imaginaire collectif, l'argent, il est dur à gagner, il ne faut pas en parler et il faut le cacher quand on en possède. Ça, généralement, c'est la majorité de la masse qui se comporte comme ça. Mais avec ce genre de comportement, qu'est-ce qu'on obtient ? On n'obtient pas forcément d'opportunités, on obtient en fait un dialogue de source, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en parler, de l'argent est carrément tabou ici en France et c'est une erreur, il faut en parler. D'accord ? C'est quelque chose derrière... Nous courons tous derrière l'argent. D'accord ? Nous allons sur les bancs de l'école pour pouvoir ensuite travailler et gagner de l'argent. D'accord ? Alors, nous courons tous derrière l'argent mais on nous interdit d'en parler ou c'est ici en France il est tabou d'en parler. Donc je trouve ça un peu dommage. Maintenant, essayons l'autre mode de pensée. On va essayer de réfléchir différemment. L'argent, il est facile à gagner. Il faut en parler et en donner quand on en possède. Il faut croire au karma. Si tu décides de garder ce que tu gagnes pour toi, la vie se chargera pour toi à un moment donné de ne plus gagner ces sommes-là. alors que peu importe les sommes que tu gagnes si tu en donnes une partie il faut croire au karma si tu en donnes une partie et que tu es généreux envers ceux qui n'en ont pas tu peux me croire j'ai essayé ces deux façons de faire la vie se chargera de t'en apporter beaucoup plus. Et donc cette nouvelle façon de penser et de faire te rapportera beaucoup plus de bienfaits d'opportunités que le premier mode de penser. Et oui parce que si tu commences à gagner de l'argent en automatique des sommes conséquentes et que tu en parles autour de toi tu ouvres les portes d'opportunités déjà parce que tu vas pouvoir montrer tes gains donc les gens auront un support sur lequel se reposer c'est à dire ton compte de trading en automatique avec cette idée là tu peux faire des heureux parce que tu vas pouvoir parrainer avec ton lien d'affiliation donc tu gagneras beaucoup plus d'argent parce que la personne que tu auras parrainé te fera gagner de l'argent grâce à son plan mensuel son abonnement mensuel mais aussi grâce aux bénéfices qu'elle fera et puis si cette même personne parle autour d'elle de cette opportunité tu gagneras aussi de l'argent parce que ces personnes là feront toujours partie de ton lien de parrainage vu que la personne qui les a parrainés tu l'as toi-même parrainé donc c'est tout un avantage de parler de l'argent qu'on gagne d'en donner et de le partager grand 6 comment devenir libre financièrement et rapidement en utilisant la loi des 20-80 imaginons ensemble des revenus réguliers grâce à ton activité d'une moyenne de 5000 euros par mois donc 5k par mois ton activité te rapporte 5k par mois et tu cherches ta liberté financière tu cherches à investir mais voilà tes revenus ne sont pas ceux que tu espères ou ceux que tu voudrais qu'ils soient imaginons que tu mets de côté 20% simplement 20% de tes revenus mensuels donc partons toujours sur tes revenus à 5k par mois imaginons que tu mets 20% donc tu mets 1k 1000 euros par mois de côté il te reste 4k 4000 euros pour ton activité et de quoi vivre si tu mets seulement que 20% de tes revenus au bout de 1 an tu te retrouves avec 12 000 euros simplement pour avoir mis de côté 20% de tes revenus pendant 1 an c'est quelque chose de tellement simple qu'on n'y pense pas c'est quelque chose c'est une loi qui est tellement simple que personne ne l'applique ou très peu de gens mais il faut bien se dire une chose que les plus grands investisseurs aujourd'hui sur cette planète utilisent cette loi que les plus grands millionnaires aujourd'hui utilisent cette loi que les nouveaux riches de ces temps modernes utilisent cette loi cette loi des 20-80 c'est une loi universelle on va la retrouver aussi au niveau de notre corps parce que nous vivons dans un monde fractal notre corps est constitué à 80% d'eau et 20% de matière la terre est recouverte à 80% d'eau 20% de terre donc finalement cette loi est applicable à tous les niveaux et si tu as une activité 80% de ton chiffre d'affaires est généré par 20% de tes meilleurs clients et ça j'en mettrai ma main coupée c'est toujours comme ça on appelle ça des fans donc 20% de tes fans te rapportent 80% de ton chiffre d'affaires et tu es d'accord avec moi donc finalement cette loi des 20-80 on la retrouve partout dans l'univers alors pourquoi on ne l'appliquerait pas aussi dans notre business et dans notre manière de gestion donc finalement on ne réinvente pas la roue on prend des choses qui existent déjà et on les adapte dans notre façon de faire donc à la fin de cette première année tu as économisé 20% de tes revenus mensuels à la fin de l'année tu te retrouves avec 12 000 euros ces 12 000 euros je t'invite à repartir sur le tableau des gains par rapport aux capitaux tu pourras déjà commencer un capital de trading en automatique avec 12 000 euros au bout d'un an ces 12 000 euros te rapportent environ entre 2000 et 3500 tous les mois et si tu décides d'appliquer la stratégie des gains cumulés ces 12 000 euros très rapidement en moins d'un an tu pourras les transformer 30 voire 40 000 euros tout dépend de ta manière de gestion bon maintenant qu'on a vu ensemble tout ce qui va concerner la finance le trading automatique en grande partie j'aimerais que toi et moi on voit quand même un point essentiel ou si je peux me permettre plusieurs points essentiels qui ne devraient pas être dissociés du trading automatique tout simplement parce que je suis quelqu'un de très spirituel je crois énormément au karma et c'est vrai que le monde du trading auto le monde du trading tout court est un monde assez inerte donc j'ai essayé de combiner plusieurs choses pour essayer de rendre la chose un peu plus vivante et ne pas ne pas être déconnecté de l'essentiel c'est à dire la vie alors c'est pour ça que j'ai mis en place ces slides qu'on va voir toi et moi pour que tu puisses comprendre un peu finalement que je vais me répéter mais c'est important d'avoir un objectif qui soit plus grand que soi afin de ne pas être bloqué dans l'égo-centrisme une fois qu'on a des profits très important donc on va parler essentiellement de richesse d'équilibre et de bien-être alors pour moi c'est un tout pour trouver en fait l'osmose dans ce monde un équilibre un bien-être accompagné d'une richesse il va falloir trouver en soi plusieurs points essentiels alors on va parler du capital richesse très important qu'est-ce que c'est que la richesse on va redéfinir ensemble ce que c'est que la richesse et à travers mon expérience à travers mon vécu mon ressenti et ce que je peux voir autour de moi la richesse va être essentiellement composée de trois points essentiels d'accord donc la richesse le bien-être et l'équilibre le tout va te permettre de trouver l'essence de la vie et un sens à ta vie donc le capital richesse va être composé de finances et oui effectivement premier point c'est d'avoir des finances parce que si l'argent ne fait pas le bonheur le manque d'argent lui nuit au bonheur ça c'est une évidence alors le capital richesse va être composé de finances il va être composé aussi de la famille quel rapport nous avons avec notre famille avec nos proches avec les gens qu'on aime parce qu'avoir de l'argent et pour le garder pour soi encore une fois c'est pas très intéressant mais avoir de l'argent et pouvoir mettre confortablement nos proches voilà déjà un objectif plus intéressant donc on va voir la finance on va voir le rapport avec la famille nos relations sociales et on va voir le partage encore une fois qu'un intérêt est d'amasser des richesses si ce n'est que les garder pour soi et dans l'égocentrisme on doit être dans l'altruisme c'est quelque chose d'important et j'en parlais dans les slides différents quand on a de l'argent il faut en parler il faut il faut en parler il faut le montrer et il faut le partager c'est surtout ça le plus important il faut le partager et plus on partage et plus la vie nous amène encore plus de richesses donc voilà dans cet igami cet igagi pardon cette représentation pour moi qui est du capital richesse ensuite on va parler toi et moi du capital bien-être donc j'aimerais te présenter encore une fois à travers mes expériences et ma compréhension des choses le capital bien-être très important pour accompagner la richesse le capital bien-être va être essentiellement composé de trois points encore une fois représentés dans cet igagi on va voir l'alimentation oui l'alimentation car on est ce qu'on mange d'accord nous sommes ce que nous mangeons donc faire très attention à notre alimentation très attention à ce que nous ingurgitons aujourd'hui la nourriture bio malheureusement est devenue un effet de mode mais ça devrait être une ça ne devrait pas être un effet de mode ça devrait être une norme manger bio donc aujourd'hui si on peut avoir des richesses et manger mieux on se doit de manger bio et on se doit d'éduquer nos enfants et nos proches à bien manger car plus vous mangez correctement mieux vous réfléchissez à côté de l'alimentation on va voir le sport très important il faut bouger très important on ne peut pas vivre une on ne peut pas avoir un capital santé sans sport ce n'est pas possible et puis on va voir la méditation donc l'alimentation le sport et la méditation finalement qu'est-ce que c'est que la méditation la méditation c'est juste l'action de tout ramener au centre on a tendance à imaginer la méditation un homme ou une femme assis en tailleur avec les doigts avec les mains sur le côté et puis en essayant de penser à rien qui est une fausse image de la méditation toute action qui ramène votre pensée dans un centre cela s'appelle de la méditation si vous faites un exercice d'écriture par exemple ceci est de la méditation vous êtes en train de peindre ceci est de la méditation vous êtes en train de dessiner de peindre de composer peu importe toute action qui demande une concentration focus sur une action est de la méditation vous pouvez marcher être en train de marcher et simplement faire attention à votre respiration être conscient pleinement conscient de votre respiration et ça et ça sera de la méditation ok ensuite on va parler du capital équilibre qu'est-ce que c'est que l'équilibre comment atteindre cet équilibre spirituel alors encore une fois pour ma part je vais le représenter dans cet igagi pardon et l'équilibre va être encore une fois composé de trois points numéro 1 le combat ce que j'appelle le combat ça va être le combat spirituel notre combat intérieur car chaque jour on essaye d'être une meilleure personne que la veille et c'est vraiment pas évident c'est vraiment pas évident il y a une vieille histoire qui explique que finalement à l'intérieur nous avons tous un loup blanc et un loup noir et puis on demande qui gagne et la réponse va être tout dépend de celui qu'on alimente donc il y a ce combat intérieur qu'on a avec nous-mêmes de se dépasser d'aller au-delà de nos acquis et d'aller chercher ce qu'on veut réellement ceci est le combat intérieur et puis on va voir le combat extérieur dépasser la fainéantise dépasser l'envie dépasser vous voyez finalement toutes ces choses là font partie du combat et puis tu vas voir la créativité la créativité et oui nous sommes tous des créateurs à notre niveau il est très important et essentiel d'explorer notre créativité intérieure à travers du dessin à travers de la composition encore une fois à travers peu importe l'action tant que celle-ci est créative et qu'elle demande une concentration donc une méditation on est sur une action de créativité nous sommes tous créateurs à notre niveau et puis le troisième point on va voir l'éducation l'éducation pourquoi l'éducation parce que nous apprenons tous par mimétisme et je pense si je ne fais pas erreur en avoir parlé dans un slide un peu plus haut nous apprenons par mimétisme et ensuite nous apportons notre propre touche donc ceci fait partie de l'éducation et puis on va voir l'éducation qu'on va voir tout au long de notre vie à travers notre réveil spirituel notre prise de conscience et donc une fois qu'on a atteint cette prise de conscience je ne vais pas dire qu'on a atteint l'illumination mais une fois qu'on a cette prise de conscience et donc on voit les choses un peu plus globalement on a une vision un peu plus haute de ce qui nous entoure on a une responsabilité en tant qu'être humain d'apporter notre savoir d'apporter notre compréhension car nous sommes on est finalement 9 milliards d'êtres humains et on est tous différents chacun avec sa compréhension des choses en fonction de ce ça veut dire finalement que nous sommes 9 milliards d'êtres humains à avoir une clé de la compréhension du monde qui nous entoure alors est-ce que ça serait pas plus intéressant de se partager ces clés de compréhension plutôt que de se faire des guerres et plus on a de clés dans notre trousseau plus on comprend le monde qui nous entoure et dans le monde physique dans lequel on vit finalement qui n'est pas si physique que ça car la physique quantique nous vient de dire que enfin bref la physique quantique nous dit que finalement tout est illusoire nous vivons dans un monde de probabilités alors à toi d'augmenter la probabilité de devenir complètement indépendant financièrement trouver ton équilibre ton capital équilibre trouver ton capital santé et trouver ton capital richesse important de construire ces trois points là donc sur ce j'espère que tu as pu saisir et tu as pu comprendre cet univers dans lequel je veux t'emmener dans cet univers où finalement les revenus par rapport au trading automatique ne vont être qu'un outil pour permettre à ton âme ta personne d'aller chercher quelque chose qui soit plus grand plus grand que toi quelque chose qui t'amènera à l'essence de cette vie je ne dis pas avoir la science infuse à ce niveau là mais je peux te donner quelques pistes et je peux t'emmener sur les chemins qui t'aideront à trouver cet équilibre et ce capital santé ce capital richesse et ce capital bien-être voilà pour ces slides et pour cette petite aparté allez on continue allez on passe au bonus surprise et je te remercie d'être resté jusqu'ici à présent je te présente ton bonus alors j'offre un robot trader pour toute inscription sur la liste de pré-sélection d'accord alors qu'est-ce que c'est que cette liste tout simplement je sélectionne 10 des plus motivés d'entre vous pour venir passer donc une semaine de coaching intensif car je te propose un coaching spécialisé pour ta transformation financière et un suivi d'un an pour atteindre tes objectifs personnels où est-ce que tu vas pouvoir trouver cette liste tout simplement en cliquant sur le bouton qui s'affiche en bas call to action s'inscrire et tu auras donc un formulaire de pré-inscription il va falloir remplir quelques informations personnelles et après donc moi-même ou un membre de mon équipe se chargera de t'appeler pour ton premier entretien téléphonique et pour voir si on va pouvoir travailler ensemble ou pas donc inscris-toi de suite pour réserver ta place et recevoir ton robot trader et je te dis à très bientôt de l'autre côté merci à toi d'avoir participé à ce webinaire je te souhaite toute la réussite financière que tu mérites et je te dis à très bientôt ciao ciao ciao